Le Moyen-Âge Première partie Quand l'Empire romain devient chrétien, il est en crise depuis longtemps. Lorsqu'un impéreur meurt, des guerres éclatent entre les prétendants à la sucession. Les villes sont détruites, les campagnes dévastées, les citoyens et les paysans cherchent la protection des riches qui payent des milices privées. La situation est très difficile surtout en Occident, où l'armée impériale est formée de plus en plus par des mercenaires qui appartiennent à des populations germaniques, des Ostrogoths, des Visigoths, des Burgondes, des Francs, des Allémas, etc. Au début du Ve siècle, tous ces peuples envahissent le territoire de l'Empire. En 476, un roi germain, Odoac, détruite l'empereur Rémulus Augustulus et provoque ainsi la fin de l'Empire d'Occident. Les peuples germaniques occupent les différentes régions et forment des royaumes autonomes. L'Empire d'Orient, par contre, résiste à l'invasion et durera encore pendant mille ans environ. La vallée d'Oste se trouve serrée entre deux royaumes, celui des Ostrogoths, qui domine l'Italie, et celui de Burgonde, qui occupe les Alpes occidentales. Vers la moitié du VIe siècle, l'Empire d'Orient Justinien réconquire la péninsule italienne et détruit le royaume des Ostrogoths. Mais un autre peuple germanique, les Lombards, occupe l'Italie du Nord en 568 et attaque, en passant par le Grand Saint-Bernard, le royaume de Franc, qui ont alors turbatu les Burgondes et occupé les régions alpines. À la fin de cette tragique période de guerre, la vallée d'Oste, dépeuplée et ruinée économiquement, est enfin annexée au royaume de Franc, à partir de 500-615. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe dans la région à cette époque, faute de documents. Ce qui est sûr, c'est que l'école conserve leur importance, car les chroniques enregistrent le passage de rois, de papes, de saints et d'armés par le petit et surtout par le Grand Saint-Bernard. Le plus connu de roi franc, Charlemagne, ordonne d'entretenir les hospices qui abritent les voyageurs le long des routes des Alpes, parmi lesquels figure celui de Bourg-Saint-Pierre, au pied de ce col. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vallée d'Oste se trouve dans un croisement de voies très important. En effet, il y a deux routes qui atteignent deux cols très importants, le col du Grand et du Petit Saint-Bernard. À travers ces deux cols, on arrive, c'est vrai, dans la vallée du Rhône, mais dans des directions différentes. À travers le col du Grand Saint-Bernard, on peut arriver au nord de l'Europe et à travers le col du Petit Saint-Bernard, on peut poursuivre vers l'ouest en atteignant, par exemple, les lieux situés du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. En effet, l'une des grandes caractéristiques des routes qui attraversent le Val d'Oste au Moyen-Âge, c'est qu'elles sont parcourues par des marchands d'un côté et des pèlerins de l'autre. Des pèlerins qui se rendent aux grandes étapes du pèlerinage, par exemple vers Rome d'un côté. Et même, ils peuvent poursuivre plus loin pour atteindre Jérusalem. Évidemment, tout au long de ces routes, il fallait aider de quelque façon les pèlerins qui passaient. Les pèlerins, en effet, généralement, parcouraient les routes sans avoir avec eux d'argent. Donc, à un moment donné, on a commencé à penser de les aider. Et on a créé des hôpitaux. Non, pas des hôpitaux pour les malades, mais des lieux pour accueillir ces gens qui marchaient pour la foi. On a commencé à construire avant l'hôpital du Grand Saint-Bernard, qui était considéré à l'époque l'un des trois piliers avec l'hôpital de Jérusalem et celui qui se trouvait à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les trois piliers pour aider les pèlerins. Puis, on va réaliser l'hôpital du Petit Saint-Bernard et par la suite, un peu, dans toutes les paroisses de la vallée principale de la Douare ou des deux vallées qui portent au col, on va créer des hôpitaux plus ou moins grands. Il y a des hôpitaux avec deux, trois places et il y en a de plus grands comme celui de Villeneuve qui arrivent à une dizaine de places de pèlerins. Là, on donnait à ces gens qui marchaient longtemps pour la foi quelque chose à manger. On devait leur donner du pain, du vin, un lit et le feu, évidemment, en hiver. et donc, c'était une sorte d'aide à tous ceux qui parcouraient les routes suivant leur voie. À côté, comme je vous disais, il y avait les marchands. Les marchands n'avaient pas besoin de recourir à ces aides qu'on avait introduites. mais ils recouraient aux auberges qui étaient assez nombreux, surtout du côté de la vallée du Grand-Saint-Bernard où il y avait même pour les marchands une aide particulière qu'on appelait la voirie, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'aider ces marchands avec un transport de la ville d'Ost jusqu'au sommet du Grand-Saint-Bernard avec des mulets ou même emportant directement les denrées à travers des hommes qui se chargeaient ces ballots directement et les apportaient vers le col. et les apportaient Sous-titrage ST' 501 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 Parmi les personnages les plus puissants en vallée d'Ost au moment de la mort de Rodolphe figure le comte d'Ambert qui a de vastes possessions dans plusieurs régions du royaume Dans sa fonction de comte il représente l'empéreur mais il a deux concurrents le vu comte qui est lui aussi un fonctionnaire impérial et l'évêque d'Ost Ces trois autorités se partagent un pouvoir fondé sur la propriété de la terre et sur la fidélité des habitants qui leur sont soumis. L'évêque le vicomte habite stablement dans la région, ce qui leur donne un avantage par rapport au comte, puis doit s'absenter souvent pour contrôler ses domaines dispersés dans tous les royaumes. Cela leur permet d'augmenter leur influence sur un nombre croissant de personnes qui leur promettent la fidélité contre l'ortoie d'un fief, devenant ainsi leur vassau. Les descendants d'Amber doivent s'adapter à cette situation et pendant l'11e et le 12e siècle, ils négligent la vallée d'Ostres et cherchent plutôt à renforcer leur pouvoir dans les régions où ils ont le plus de possessions et de fidèles. La Maurienne, en Savoie, et la vallée de Suisse, au Piedmont, ce qui leur permet de contrôler le col du Mont-Sénie. Après que les Sarazins ont été chassés, en effet, les cols alpins, qui peuvent à nouveau être fréquentés en sécurité, ont récupéré leur importance stratégique et commerciale. Pour favoriser le passage des pèlerins, des voyageurs et des marchands, l'archidiacre d'Ors Saint-Bernard fonde vers 1050 deux hospices sur l'école, qui portent son nom. Ce n'est qu'à la fin du 12e siècle que le comte Thomas Ier de Savoie s'intéresse à nouveau de près à réaffirmer le pouvoir de sa dynastie dans notre région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501